Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des épisodes de vidéos Yekrik sur l'histoire de l'esclavage. Rappelez-vous, nous avions vu l'histoire de l'Afrique avant l'esclavage, ensuite la capture et la traversée. Je vous invite à regarder ma vidéo Yekrik Martinique partie 1 où j'explique comment les Français blancs sont arrivés en Martinique. Ça vous permettra de comprendre comment la colonisation a commencé. Et aujourd'hui, vous allez voir, nous allons voir l'arrivée des Africains dans les colonies, c'est-à-dire le débarquement et la vente. Ensuite, nous allons nous intéresser à l'organisation de cette nouvelle société hybride, c'est-à-dire comment elle s'organise, qui sont les maîtres, qui sont les esclaves, quelle est la hiérarchie. Ensuite, nous allons nous intéresser aux conditions de vie, la vie dans les habitations, le travail, la nourriture et enfin, pour finir sur une touche un peu positive, les jours de fête. Alors installez-vous bien confortablement, préparez le thé, le café et le pain au beurre chocolat et c'est parti. Tout d'abord, nous allons voir l'arrivée dans les colonies. Il y a un contrôle sanitaire officiel du navire. Parfois même, il y a une mise en quarantaine, puisque rappelez-vous, la traversée a été longue, elle a été faite dans des vomissures, dans des moisissures, avec une prolifération de maladies. Mais souvent, les capitaines s'arrangent avec les autorités locales et contre quelques pots de vin ou en leur promettant de leur faire un petit prix sur la marchandise, donc la marchandise des esclaves, ils arrivent à s'arranger. Une fois arrivés dans les colonies, il va falloir rafraîchir les esclaves, les mettre en forme, afin qu'ils soient vendables. On leur rase la tête, on leur rase la barbe, on frotte leur peau avec de l'huile et du citron. Quelques jours avant le débarquement, on fait en sorte de les nourrir un petit peu plus que d'habitude dans le bateau, afin qu'ils soient un petit peu plus robustes pour la vente. Et on leur fait prendre l'air sur le bateau, comme le recommande le père là-bas. Il s'agit vraiment d'une technique commerciale, afin de faire en sorte que les produits soient présentables. C'est une étape qu'on appelle le blanchissement. Le chirurgien de bord, c'est comme ça qu'on l'appelle, aura pour mission de maquiller les plaies, d'estomper et de camoufler toutes les petites plaies, toutes les petites fractures. Arrivés dans les colonies, on désinfecte le navire, on paye un droit d'ancrage, on laisse une commission au greffier, on distribue des présents et on s'installe. Une fois que la cargaison d'esclaves est prête, on avertit l'huissier, on tire un coup de canon pour prévenir le début de la vente. On colle des affiches dans les églises, dans les centres-villes et dans les cabarets. Une vente aura lieu. C'est un événement. Les colons viennent en famille pour chercher leurs nouveaux esclaves. Les ventes durent plusieurs semaines. Les capitaines de bord, malins, font en sorte de les vendre en lot. Et dans le lot, ils mettent des robustes gaillards avec des petits vieux ou des personnes affaiblies pour être sûrs de pouvoir les vendre. Les visiteurs tâtent, scrutent, tatillonnent pour faire leur choix. Ils sont vendus par lot de 10 ou 20, voire plus. Il n'y a pas que des ventes individuelles comme on le voit souvent dans les films américains. Il n'y a aucune prise en compte des liens familiaux. On sépare des frères et des sœurs, des mères et leurs enfants, des maris et des femmes. Il y a ce qu'on appelle des belles pièces d'Inde, c'est-à-dire les esclaves forts, robustes et sains. On peut en obtenir jusqu'à 1500 livres. Durant ces ventes, les colons font leur choix en prenant en compte les origines des différents Africains avec tous les préjugés qu'ils en avaient à l'époque. Par exemple, on pensait que le Sénégalais était grand, intelligent, mais qu'il n'était pas un bon ouvrier agricole. Les Bambaras, arrivant du Haut-Sénégal et du Moyen-Nigère, eux, seraient dociles. Les Aradas, eux, seraient bien faits et intelligents. Les Mines du Togo seraient intelligents, pleins de bon sens et parfaits pour être domestiques. Les Congolais, eux, on les voyait comme robustes, doux, tranquilles, joyeux, aimant la danse et le repos. On leur donne un nouveau nom, souvent pris du Saint-Calendrier chrétien. Parfois, on leur donne aussi un surnom. Mais entre Noirs, entre Africains, ils continuent de s'appeler par leur prénom originel. Ils gardent ce lien-là. Et ça, je trouve ça très intéressant. On les marque à l'estampille avec les initiales de l'acheteur. Mais ça, ce n'est pas systématique. Une fois que tous les esclaves sont vendus, on nettoie le bateau, on le retape un peu et c'est reparti. On charge la marchandise de sucre et de produits fabriqués dans les colonies et on repart pour l'Europe pour un voyage de moins de 5-6 semaines. C'est ça qu'on appelle le commerce triangulaire. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'organisation de cette société hybride qui naît dans les colonies avec à la fois les maîtres colons et les Africains déportés. Dans ces colonies, il y a une hiérarchie sociale qui est fondée non pas sur les titres de noblesse mais sur la fortune. Plus on a d'esclaves, plus on a de terrains, plus on est respecté. Tout en haut, on a les grands blancs, les véritables manufacturiers du sucre. Eux, ils sont toujours en lien avec la métropole. Ils possèdent au moins une centaine d'esclaves et une centaine d'hectares. Ils ne sont qu'une dizaine sur chaque île et ils se partagent véritablement la terre. Ils occupent aussi des postes de commandement de milice ou des fonctions qu'ils vont se transmettre de génération en génération. Ensuite, en dessous, on a le moyen blanc. Lui, il exploite plutôt du café, de l'indigo, du cacao. On a dans les colons les fonctionnaires, les médecins, les artisans puisque comme je vous l'ai dit dans la vidéo l'arrivée des blancs en Martinique, de véritables sociétés coloniales se sont constituées. Ensuite, on a les petits blancs. Souvent, ce sont des anciens engagés ayant réussi à se faire une petite fortune, un petit terrain. Je vous renvoie encore à ma vidéo L'arrivée des blancs en Martinique pour comprendre ce qu'étaient les engagés. Ce sont des petits propriétaires qui possèdent un ou deux esclaves. Ensuite, encore en dessous, nous avons les affranchis d'anciens esclaves devenus libres. Souvent, ce sont des mulâtres. En fait, dans les affranchis, il y a deux catégories. Il y a les libres de savane et les libres de couleurs. Les libres de savane, c'est ceux qui ont cette liberté de parole et de déplacement mais qui sont toujours attachés en quelque sorte à la terre de leur ancien maître, à leur habitation d'origine. Enfin, il y a le libre de couleurs qui, lui, est l'esclave définitivement affranchi. Il a souvent une petite activité de type barbeur ou porteur d'oeufs, porteur d'eau, porteur de pain. Parfois, ils sont très ambitieux et finissent par avoir une petite fortune et même à posséder des esclaves. C'est le cas de certains mulâtres. Ils constituent alors une forme d'aristocratie. Ils ont des droits mais pas totalement et vont d'ailleurs combattre pour avoir une égalité avec des blancs. Car il y a certains titres de civilité qu'ils ne peuvent pas avoir. Par exemple, ils ne peuvent pas avoir le titre de cieux ou d'âme. Et ils ont aussi des interdictions professionnelles. Un affranchi ne peut pas être apothicaire. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours cette peur que l'ancien esclave ait toujours cette haine du maître et ait envie d'empoisonner les blancs, les colons. Tous ces libres de couleurs qui commencent à avoir leurs petites entreprises, ça va énerver les colons blancs. Ils vont demander au pouvoir local à ce qu'on puisse les éliminer. Donc il y a vraiment un racisme toujours par rapport à eux et une peur de la concurrence. Ces libres de couleurs vont revendiquer de plus en plus des droits dans les cahiers de doléances des états généraux et à l'Assemblée. Parce qu'ils ont conscience de l'existence de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce qu'ils vont revendiquer, c'est la liberté et l'égalité. Une fois que l'esclave est libre, ils demandent l'égalité. Maintenant, si on s'intéresse aux esclaves qui ne sont pas affranchis, le travail est divisé en trois ateliers. Il y a tout d'abord le grand atelier. Ce sont les travaux les plus durs. Ensuite, il y a le second atelier. Ce sont les tâches répétitives. On y met souvent les femmes. Et enfin, le petit atelier où on y met les convalescents, les malades ou les enfants. Il y a trois catégories d'esclaves dans la plantation. Vous avez tout d'abord les esclaves de jardin. Souvent, les bossals, c'est-à-dire ceux qui sont nés en Afrique. Parce que dans les esclaves, il y aura ceux qu'on a ramenés d'Afrique et il y aura ceux qui vont naître directement sur le territoire. Les esclaves de jardin, ils viennent d'arrivée d'Afrique. Donc, ils sont peu formés. Donc, on leur met à des tâches qui sont des tâches du travail de la terre. Ils sont soumis à la plus dure des disciplines. Les esclaves d'ateliers, eux, ceux qui sont nés dans les colonies, en fait. Ce sont les enfants, finalement, de ceux qui ont été déportés. Ça nécessite une formation technique parce qu'il faut faire fonctionner les moulins, les purgeries, les sucreries, les raffineries, entretenir les machines. Ensuite, il y a les esclaves domestiques ou esclaves de maison. Eux, ils sont affectés au service de la grande case. C'est la case des maîtres et de sa famille. Les esclaves de maison, ce sont soit des esclaves de faible constitution, c'est-à-dire qui ne sont pas assez robustes pour travailler dans la terre ou dans les ateliers, soit ce sont parce qu'ils ont un talent particulier comme la cuisine ou qu'ils ont un savoir-faire avec les enfants particuliers et du coup, on choisit de les mettre dans la grande case. Ce sont des cuisiniers, des cochers, des hommes à tout faire, des femmes de chambre, des nourrices. Les hommes sont souvent dans la cuisine, dans les services de table, dans la course et la conduite des chevaux. Les femmes, elles, s'occupent souvent des enfants ou de tout ce qui est lessive, cuisine ou confection de vêtements pour les autres esclaves. Les esclaves domestiques sont mieux nourris globalement et mieux traités que les esclaves de jardin ou les esclaves d'atelier. Ils sont bien mieux habillés par exemple. Pourquoi ? Parce qu'ils sont amenés à aller avec le maître. Ils sont amenés à être tout le temps avec le maître. Donc le maître, pour son ascension sociale, a besoin que ses esclaves soient bien habillés puisque ses esclaves le représentent. C'est une façon de montrer sa richesse. Donc les esclaves de maison sont favorisés parce qu'ils partagent souvent la vie avec le maître. Ils voyagent parfois même jusqu'en Europe avec lui. Mais ça reste des esclaves. Ils sont toujours susceptibles d'être punis. Et il faut rappeler que concernant les femmes, les esclaves domestiques sont les plus propices aux agressions sexuelles et aux viols puisqu'elles sont souvent celles qui vont être dans le viseur du maître qui cherche une nouvelle maîtresse ou proie. Moi, je préfère dire proie puisqu'il n'y a pas de consentement. Il faut aussi insister sur le fait que la hiérarchie entre les esclaves ne se fait pas seulement sur la tâche qu'ils ont à faire mais également sur leur couleur de peau. Plus vous êtes clair de peau, plus vous êtes privilégié. Plus vous avez un métissage du semblant, plus vous êtes privilégié. Vous restez esclave mais par rapport à une personne foncée de peau, vous serez mieux traité. Et d'ailleurs, il y en a des conséquences jusqu'aujourd'hui avec le colorisme qu'on connaît encore aujourd'hui. Si on peut donner quelques chiffres, il y a environ 70 000 nouveaux esclaves par an dans l'économie française. Et toujours, ces esclaves sont de religions, de cultures, d'ethnies différentes, avec des langues différentes. Donc parfois, ils ne se comprennent pas tout de suite. Et c'est pour ça que certains auteurs disent que dès lors que l'on rentre dans le bateau, dès lors où on est capturé et qu'on est dans le bateau, c'est dans les cales du bateau que se constitue la culture martiniquaise ou webopéenne, enfin la culture antillaise. Il y a une nouvelle culture qui se crée. Juste avant la Révolution française, 90 % des esclaves présents dans les colonies sont nés dans les colonies. Donc je vous ai bien expliqué, il y a deux types d'esclaves. Ceux qui ont été pris en Afrique et ramenés, qui vont rester là et qui vont faire des enfants. Leurs enfants, ce sont des enfants esclaves qui sont nés esclaves et qui sont nés dans les colonies. Et donc, à la veille de la Révolution française, la majorité des esclaves sont des esclaves qui sont nés dans les colonies, ce qui favorise la construction d'une nouvelle culture avec une langue commune, notamment le créole. Maintenant, nous allons nous intéresser aux conditions de vie. Pour bien comprendre comment ça s'organise, il y a tout d'abord le domaine. Le domaine contient les plantations, les habitations des maîtres, les habitations des esclaves, les bâtiments annexes, le stockage de transformations nécessaires à l'activité. Quand un nouvel esclave arrive dans les colonies, on le confie aux plus anciens afin qu'ils soient formés, qu'ils soient acclimatés à comment le domaine fonctionne. Les hommes, on leur donne un pantalon et une casacque de grosse toile et pour les femmes, ce sera une jupe et une chemise et des mouchoirs de tête. Souvent, à l'arrivée, il y a beaucoup de décès. Environ un tiers, selon le révérend, perd là-bas, un tiers d'esclaves arrivés qui décèdent. Dès 12 ans, les enfants travaillent. Ceux qui sont encore en bas âge sont gardés par les jeunes filles qui sont à peine plus âgées. En Jamaïque, jusqu'au 18e siècle, les femmes et les enfants travaillaient autant que les hommes dans les champs. C'est souvent des plantations sucrières, donc c'est souvent le travail du sucre que sont amenés à faire les esclaves. On les réveille vers 5h du matin avec l'appel de la cloche ou alors le sifflet de la corde de l'ambi. On fait l'appel. Les malades sont envoyés à une sorte d'infirmerie. On fait une prière commune puis le travail commence. Il y a une pause à midi puis pour le repas puis on reprend. En travaillant, les esclaves marmonnent des chansons, créent des chansons pour se donner du courage. Le soir, chacun rejoint sa case. Pendant les périodes de récolte, ils vont travailler la journée plus la nuit. En plus du travail qu'ils ont à faire dans leurs ateliers, ils doivent aussi chercher de l'herbe pour le bétail deux fois par jour. Pour les esclaves de moulins qui travaillent au moulin, souvent, il y a des accidents très graves. Des membres broyés par les cylindres, des brûlures. Ceux qui travaillent dans les sucreries sont assez formés. Ce sont souvent des maçons, des charpentiers, des forgerons, des tonneliers. Et parfois, il y a quelques avantages. C'est-à-dire que parfois, le maître va louer l'esclave à d'autres habitants de la colonie et ses habitants lui laisseront un pourvoir. Donc parfois, ces esclaves arrivent à se faire un petit peu d'argent de poche. En parallèle de tout ce travail-là, il y a aussi les corvées du roi. C'est-à-dire que de temps en temps, on sollicitait les esclaves pour faire de l'entretien de la ville, entretenir les chemins, ce genre de choses. Les commandeurs sont constamment derrière les esclaves avec la menace du fouet. Jusqu'en 1720, c'était toujours une personne blanche. Puis progressivement, on va commencer à mettre des noirs à ce poste-là puisque ça coûte moins cher aux maîtres. Alors souvent, ces commandeurs noirs étaient mal vus par leurs confrères. Mais parfois, ces commandeurs noirs se rallieront au marronnage et à la révolte. À un moment donné, on va instaurer des milices de mulâtres qui seront chargées d'aller chasser les esclaves en fuite, les neigmarux. Vous voyez aussi d'où peut venir ce sentiment entre noirs foncés de peau et mulâtres ? C'est que dans l'histoire, les colons ont joué là-dessus. On choisissait pour certains postes les mulâtres. On privilégiait les mulâtres pour qu'ils se sentent dans une certaine puissance, condescendance. Je ne suis pas un esclave comme les autres. Et de l'autre côté, ces traitements-là nourrissaient chez les esclaves foncés de peau un sentiment d'injustice tout à fait légitime. Vous voyez comment on peut diviser une communauté en usant de leurs différences de couleurs ? Concernant la nourriture, qu'est-ce qu'on leur faisait manger ? C'est une obligation pour le propriétaire d'esclaves de les nourrir. Mais les rations vont être diminuées et ça va être souvent végétarien. Le but, c'est qu'ils soient assez robustes pour travailler, mais pas assez pour se rebeller, se révolter et monter un collectif incroyable qu'on ne pourrait maîtriser. Mais les maîtres ont la flemme de nourrir leurs esclaves. Ils en ont marre d'avoir cette obligation. Donc ils vont instaurer le samedi nègre, le samedi noir. C'est un jour où les esclaves n'auront pas à travailler dans les plantations, mais où ils devront eux-mêmes se charger de cultiver leurs plantations pour pouvoir se nourrir eux-mêmes la semaine. Donc en réalité, ce n'est pas un jour de repos, c'est bien un jour de travail supplémentaire. Les maîtres ont décidé de se déresponsabiliser de leur obligation de nourrir leurs esclaves. Et à plusieurs reprises, ce désengagement des maîtres sera interdit, mais c'est un échec. Les maîtres n'ont vraiment pas envie de se charger de cette tâche, donc les samedi noirs vont perdurer. Parfois, les esclaves sont tellement mal nourris que certains esclaves partent voler chez les voisins, chez les colons voisins. Mais en général, les esclaves se nourrivent de cassades, de bananes, de pois, de patates, de manioc, d'ignames. La banane est mangée surtout grillée avant qu'elle ne soit mûre. Sur son petit loupain de terre qu'il cultive tous les samedis, l'esclave cultive des jéromons, du concombre, des piments. Les esclaves adorent sucer la canne à sucre car c'est un apport énergétique important. Et puis, rappelons-le, c'est délicieux. Mais les maîtres détestent ça parce que ça leur fait perdre de la marchandise, évidemment. Je vous ai dit, c'est le sucre, le sucre, le sucre. Donc à un moment donné, ils vont interdire aux esclaves de manger la canne à sucre. Sur les habitations qui sont tenues par des religieux, les esclaves sont un peu mieux nourris en général car les religieux veulent faire en sorte que les esclaves puissent au maximum procréer pour avoir plus de rendement en fait dans leur plantation. Donc c'est pas par bonté d'âme, nous vous aimons, le Seigneur nous aime. Non, non, c'est pas par bonté d'âme, c'est juste pour du rendement. Plus ils mangent, plus ils seront en mesure de nous faire des beaux enfants et plus ils auront d'enfants, plus on aura d'esclaves. Business is business. Les affaires sont les affaires. Certains esclaves qui cultivent leur petit lopin de terre seront autorisés à vendre leur surplus au marché. Et progressivement, on va leur interdire parce que ça fait concurrence aux commerçants blancs. Vous voyez, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on permet un petit, quelque chose, de suite, on lui supprime parce qu'on dit non, c'est pas là qu'il y a de place, non, ça fait concurrence à un tel à un tel. Donc en fait, la vie d'un esclave, c'est constamment l'interdiction, 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 l'interdiction. Au niveau des naissances, les maîtres vont tantôt favoriser les naissances de nouveaux esclaves en donnant des avantages par exemple aux mères qui auront 5, 6 enfants. Mais tantôt, au contraire, on n'a pas besoin puisqu'on a la traite qui permet de déporter des Africains directement sur le sol. Parce qu'il faut rappeler quand il y a un nouvel enfant esclave, le temps qu'il soit apte au travail, il faut s'en occuper. C'est-à-dire que de 0 à 12 ans, on ne peut pas en faire grand-chose. Pour eux, ce n'est pas forcément rentable. Parfois, ils vont préférer recourir à la traite négrière en capturant des Africains adultes ou adolescents en Afrique et en le faisant venir directement. Pour terminer sur une note un petit peu positive, j'aimerais parler des jours de fête. Les dimanches et les jours de fête, c'est des jours de repos. Les esclaves vont jouer à des jeux de cartes, ils vont danser, mais souvent, après la messe obligatoire, il y a toujours des travaux supplémentaires à faire. L'habille du dimanche est plus soignée que d'habitude. Les femmes ont des rubans de couleur, des jupes en toile blanche, des colliers, des bracelets. Les hommes, eux, ont une chemise et un caleçon de couleur avec un chapeau rond. Ils font des danses avec du tambour, avec des calbasses garnies de cailloux ou des graines de maïs. Parfois, ils jouent du banza, une sorte de violon. Les femmes chantent, les enfants chantent, on danse. Ces danses sont très levées aux spiritualités animistes africaines. Jacqueline Rosemin estime même qu'il s'agit là de « L'unique ancrage de l'esclave, le trait d'union de toutes les nations au dialecte si divers, langage par lequel une certaine Afrique reste vivante par-delà les océans. » Donc, ils vont à la fois reprendre leur tradition africaine mais aussi en créer des nouvelles, des danses nouvelles. Le métissage qu'ils vont avoir en étant en contact avec les rythmiques européennes, les traditions européennes, ça va donner de nouvelles danses, une danse métissée originale. Dans ces festivités, il y aura des danses aussi parfois de l'art martial. Certains maîtres vont voir d'un mauvais oeil ces rayons parce qu'ils pensent que quand les esclaves se réunissent, c'est jamais bon. D'autres, au contraire, vont estimer que c'est très bien parce que ça les défoule. Moi, je pense que c'est dans la fête que la culture antillaise s'est créée. C'est dans ces moments de défoulement où l'on reprend en soi nos spiritualités originelles, nos traditions originelles et où on y mélange notre vécu actuel et le vécu des autres qu'on crée quelque chose de nouveau, quelque chose de métissé, quelque chose de l'ordre de la création, et je me dis que c'est probablement ces moments de fête et de réunion en communauté qui leur ont permis de tenir. Tenir moralement face à l'horreur. Tenir moralement face à la terreur. Je me posais la question comment des esclaves qui vivaient une vie de malheur, une vie de terreur, une vie d'horreur trouvaient la force de rire, de danser et de chanter. Et bien parce que l'humain et l'humain, l'africain je dirais même, a ce besoin de célébrer la vie quand bien même sa vie est difficile. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique et je pense que nous avons gardé ça en tant que peuple antillais. Nous avons cet amour pour la fête, cet amour pour la musicalité, cet amour pour la réunion, la collectivité, le partage. Et c'est quelque chose qu'on doit perpétuer. C'est important. On voit souvent les antillais comme les fêtards, comme si la fête c'était quelque chose de négatif, comme si la débauche c'était quelque chose de négatif et que ça nous déconcentrait des objectifs premiers. Mais c'est faux. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir les choses autrement en se disant que c'est justement dans la fête, dans la réunion des corps et dans la réunion des cœurs que se créent des choses nouvelles, que se créent des projets nouveaux et que ça constitue une cohésion et ce qui constitue un peuple. En tout cas, moi, quand je vais en soirée, alors je ne suis pas en train de comparer ma vie à celle des esclaves, mais quand je vais en soirée, j'aime aller en soirée parce que ça m'amuse, mais j'aime aller en soirée antillais, parce que je suis autour des miens. Il y a quelque chose de l'ordre de la cohésion. Voilà. Donc, c'est intéressant et je pense que nous avons gardé cet héritage-là. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se reverra pour un prochain épisode. J'espère que vous allez très bien en cette période difficile de Covid. Prenez soin de vous, c'est très important. Par ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez envie de me soutenir financièrement, je vous mets en barre d'infos le lien de ma page YouTip sur laquelle vous pouvez me faire un don. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Dans cette vidéo, je portais là un foulard réalisé par le créateur Jesse. C'est un créateur extrêmement talentueux. Il m'a envoyé gratuitement ce foulard à une époque où j'avais très peu d'abonnés. Donc, ce n'est pas du tout dans un objectif de publicité qu'il me l'a envoyé, mais c'est vraiment parce qu'il appréciait mon travail. Donc, j'ai décidé de le porter dans cette vidéo. C'est un foulard qui normalement ne se porte pas comme ça, mais moi, j'avais envie de le porter comme ça. Bien vu, on croit que c'est un motif militaire, mais en réalité, si on zoome et qu'on regarde bien, on voit qu'on voit le dessin de la Martinique ou de la Guadeloupe. C'est super intéressant. Il ne fait pas que des foulards, il fait aussi d'autres choses. Je vous enverrai à son compte, mais je trouve que ce garçon est d'une très grande créativité. C'est un garçon de chez nous, donc si ça vous intéresse de soutenir les créateurs de la mode de chez nous, n'hésitez pas à aller sur son compte Instagram. Moi, je vous embrasse et on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501